Au lancement de la Dream Machine, on a été submergé de plein de questions de gens qui nous demandaient est-ce qu'il y a un meilleur moment dans la journée pour faire une expérience de Dream Machine ? Est-ce qu'il y a une position qui est plus conseillée qu'une autre pour vivre cette expérience ? Et bien la réponse c'est non parce qu'il y a énormément de possibilités. Par rapport au moment de la journée, on vous conseille simplement d'éviter les sessions stimulantes le soir avant de dormir. A l'inverse de ça, il y a des sessions qui sont vraiment très orientées vers le fait d'avoir un meilleur sommeil et qu'on vous conseille vivement dans ces moments-là. Les sessions de type énergie ou concentration sont vraiment intéressantes avant par exemple une opération qui va vous demander une bonne disponibilité mentale, mais après vous pouvez aussi tester les différentes sessions pour voir quels effets elles vous apportent et choisir les meilleurs moments pour les vivre. Au niveau de la position, la Dream Machine étant réglable, vous pouvez l'utiliser en étant assis, c'est l'utilisation peut-être la plus commune, dans un fauteuil sans doute bien confortable, mais elle est assez puissante pour aussi l'utiliser allongée à vos pieds, il suffit d'augmenter légèrement l'intensité pour ne pas perdre en efficacité. Testez différents dispositifs, différents niveaux d'éloignement aussi, en fonction de votre confort, en fonction de votre aménagement. On a pu voir que depuis qu'on a sorti la Dream Machine, certaines personnes avaient pensé à des dispositifs assez ingénieux pour utiliser la Dream Machine en toutes circonstances. Enfin, il est tout à fait possible de brancher la Dream Machine sur une batterie portable pour une utilisation nomade en nature par exemple. Avec la Dream Machine, au début, on a envie de tout tester plein de fois et d'en faire énormément. Il n'y a pas vraiment de limite d'utilisation. Seulement, on vous conseille, surtout si vous cherchez des effets bien particuliers, de tester déjà une session, de prendre le temps de ressentir les effets et les bienfaits que ça vous procure avant d'en tester une, peut-être dont l'objectif est complètement différent. Il y a mille façons, au fond, d'utiliser la Dream Machine. Ce qu'on espère, c'est que vous allez trouver vos propres astuces, que vous allez vous l'approprier de façon à ce que ça devienne votre machine à rêver. Abonnez-vous ! Abonnez-vous !